Les panneaux hybris sont livrés compressés en colis de plusieurs panneaux. Pour ouvrir le colis sans endommager le produit, utilisez un cutter Actis qui va couper uniquement l'emballage, pas le produit. Ne pas utiliser de cutter standard qui risquerait d'endommager le produit. Pour un bon contact aux jonctions des panneaux avec les supports à isoler, majorez la découpe de 10 à 15 mm dans la longueur et de 40 mm dans la largeur. Pour couper un grand nombre de panneaux à la même dimension, coupez le colis avant de l'ouvrir. La découpe des panneaux se fait à l'aide d'une scie manuelle ou d'un couteau. Astuce, aiguisez une scie égoïne usagée pour obtenir un tranchant parfait. Après ouverture du colis, tirez sur chaque côté du panneau pour le déplier jusqu'à ne plus sentir de résistance. Découpez les panneaux sur une planche pour éviter d'abîmer la scie. Les panneaux doivent être posés face cuivrée orientée vers l'intérieur de la pièce. La face argentée doit se trouver du côté froid. Afin d'assurer une parfaite étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau, utilisez les adhésifs actifs. Ils sont au nombre de trois. Ibris Tape J pour la jonction entre les panneaux avec les menuiseries extérieures et le galfeutrement des éléments traversants. Ibris Tape P pour la jonction entre les panneaux et la périphérie de l'ouvrage. Ibris Tape O pour la jonction entre panneaux lors d'une utilisation entre montant de mur à haussature bois ou en plafond sur fourrure.